bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo deuxième vidéo sur laquelle on va s'interroger et glisser progressivement de qu'est ce que le développement local c'est logique de mobilisation des habitants pourquoi et en quoi le numérique va être un outil au service de tout ça donc on va glisser progressivement dans ce raisonnement là et du coup Laurie peut-être que tu peux nous renseigner justement sur cette logique de développement local et de mobilisation d'habitants donc le développement local c'est très vaste et puis ça peut paraître un petit peu complexe donc plutôt que de parler de tout le développement local on est plutôt allé chercher les points saillants qui peuvent intéresser les questions de mobilisation et donc du coup le développement local c'est avant tout c'est de l'action collective c'est des démarches qui sont ascendantes c'est des actions qui sont ancrées dans le local ancrée dans le territoire qui visent à prendre en compte valoriser s'appuyer sur des ressources endogènes qu'elles soient humaines naturelles économiques etc qui peuvent relancer lancer prendre en compte des dynamiques locales ou des volontés des attentes des besoins locaux et et puis qui peuvent également aussi s'appuyer ou promouvoir un engagement une expertise citoyenne et puis le développement local c'est aussi un triptyque entre agents de développement local élus habitants si on se projette un petit peu et qu'on essaye de voir où et comment la mobilisation peut venir jouer sur sur ces différentes dimensions du développement local qu'est-ce que ça apporte c'est quoi sa plus-value potentiel pour ces projets là notamment de la mobilisation des habitants et bien il ya déjà cette notion de générer de l'action de l'action collective ce qu'on l'a dit précédemment la mobilisation c'est c'est le passage à l'action aussi un projet une cause commune donc il ya vraiment comment est-ce qu'on s'appuie sur des dynamiques locales donc la mobilisation permet aussi de venir mieux s'appuyer sur ces dynamiques là pour encourager le passage à action encourager l'engagement et peut-être aussi favoriser l'acceptation des projets par les habitants parce qu'ils en font partie ils sont bas dans le dans le même dans le même bateau ça peut permettre aussi d'améliorer la qualité des projets déjà parce que on connaît mieux son territoire on connaît mieux les attentes les besoins aussi c'est plus largement partagé parce que ben on utilisé savoir parce qu'on mobilise l'expertise citoyenne du coup on peut avoir un diagnostic plus précis plus exhaustif du territoire et donc tout ça ça peut aider au pilotage des projets ça peut aider à la décision aussi et et puis les habitants peuvent aussi venir prendre une place plus forte plus importante et donc ça vient interroger les questions de gouvernance aussi est ce qu'on peut aller aussi vers une gouvernance qui est peut-être plus participative voilà donc si on se projette encore un peu si on tire encore plus ce fil là donc on a le développement local on peut on mobiliser des habitants dans ces projets donc ça génère de nouvelles choses et du coup si on ajoute une couche numérique en plus qu'est ce que ça crée qu'est ce que ça change comment ça vient faire bouger les choses quelles questions ça soulève donc là je me tourne du couvert michael bah écoute j'ai oui j'ai payé je prenais quelques notes quand il faut en parler parce que forcément on parle d'un outil numérique et en fait c'est un outil qui va venir servir les différents objectifs que tu t'expliquais donc c'est une formidable caisse de résonance quand tu parlais de sa logique de faire savoir de faire circuler quelque part une information ou de faire remonter des informations on a grâce aux outils numériques mais forcément une caisse une capacité justement à à s'appuyer en fait finalement sur les gens pour faire circuler eux aussi une information et dès lors aller dans des endroits où soit même on n'avait pas forcément pu aller c'est une des vertus quelque part de du numérique cette souplesse quand on parle de la puissance des réseaux sociaux pour le meilleur pour le pire c'est vrai que une information elle est très vite relayée diffusée et ça c'est une valeur forte de unique je parlais aussi de logique quelque part de choses qui montaient qui descendaient c'est vrai que dans les projets numériques on a vraiment les deux les approches on peut avoir des projets très lancé par des collectivités ou des porteurs de projets qui vont composer des cadres des outils dans lesquels des gens vont venir s'inscrire je crois je pense à des budgets participatif par exemple les gens vont pouvoir remonter des idées des projets derrière s'exprimer sur leurs préférences et on est bien là dans un cadre posé par la collectivité où on rentrait on va se retrouver avec des dynamiques où des acteurs du terrain vont décider de lancer tel ou tel projet et est d'un très autonome de venir faire du développement local sans savoir de fait faire vivre leur territoire pouvoir avoir une puissance de feu décuplée parce que grâce à ces outils numériques mais ils peuvent tout seuls aller chercher des compétences aller chercher des financements complémentaires faire connaître ce qu'ils font aller chercher des énergies en plus etc donc c'est vrai que les outils numériques il donne une liberté aussi d'agir qui est très forte aux personnes et à nouveau voilà c'est pas il ya des moments où du coup l'enjeu du projet numérique dans l'animation du territoire ça va être de faire avec ses dynamiques et quelque part pourquoi pas de juste les faire connaître les rassembler aider à les voir à les faire voir pardon aider à les faire connaître voilà donc on a vraiment j'ai eu une multiplicité très très fort parce que dans tous les cas des outils numériques mais c'est des outils qui sont pas chers dont des gens peuvent se saisir de façon autonome en fixant leurs propres règles du jeu en pouvant proposer à d'autres personnes de s'impliquer dans ces projets là en se libérant de contraintes de temps de moments donc vraiment beaucoup d'outils d'atouts bien sûr il n'y a pas que des atouts on a tous en tête des logiques d'exclusion aussi lié au numérique parce que des personnes sont pas à l'aise avec parce que il n'y a pas de réseau satisfaisant éventuellement sur tel ou tel territoire donc il n'y a pas que ça mais même parfois c'est ces freins peuvent être aussi des outils c'est à dire que j'ai vu plusieurs fois des projets notamment dans l'intergénérationnel où on se servait de la difficulté de certains seniors à utiliser des outils numériques pour mobiliser des plus jeunes et créer du lien quelque part entre les deux voire même des liens réciproques c'est à dire je t'aide dans internet toi je peux t'apprendre à faire tel ou tel autre chose donc voilà parfois c'est logique là c'est même ces biais là peuvent être aussi des forces sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour pour voilà pour mobiliser quoi ok ben merci michael effectivement là quand je t'entends j'entends pas mal de choses notamment les questions de réseau c'est des sujets c'est un sujet qui est central au développement local quel réseau mobilise comment on pense sa stratégie de réseau donc ça on y on y reviendra plus tard et puis cette question du passage à l'action qui est quand même caractéristique de la mobilisation et comment est-ce qu'on crée de cette action collective comment on la crée comment comment on articule aussi la dimension réelle avec la dimension numérique et comment on passe d'une action qui est légère de relais d'information de clics comme ce soit un véritable engagement sur le terrain donc ça c'est ce qu'on va aller voir questionner regarder au sein des différents témoignages qui vont suivre cette vidéo là merci à tous pour votre écoute et puis à très vite dans les prochaines vidéos